Musique Alors que le suspect court toujours à Mans, la famille de Kekeloyo Christelle Flavie crie justice. De leur côté, les enseignants du département ont d'ores et déjà appelé à des marches éclatées pour faire entendre leur peine et leur colère. J-50 avant l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'occasion de faire rayonner la culture locale, notamment à travers des chansons propres aux villes hautes, ainsi que des symboles. Et enfin d'édition, lumière sur l'ouverture de la 9e édition des Journées Nationales Promotionnelles des Petites et Moyennes Entreprises. L'événement fait son grand retour après trois ans de suspension suite au Covid-19. Quartier de Grand Bapele à Mans, domicile du chef des ressortissants à Thiers. Nous sommes allés à la rencontre de la famille de l'institutrice et de son fils assassiné atrocement le samedi dernier à leur domicile à Batongouin. Dans une atmosphère lourde, Kwame Kwadio Simplis relate comment il a appris la mort de sa compagne et de son fils. J'étais en Anmamba le samedi. J'ai eu au téléphone ma femme le samedi aux environs de 13 heures. Et après 13 heures, jusqu'à partir de 20 heures, j'ai essayé de joindre encore ma femme. Mais c'était impossible, je n'arrivais pas à la joindre. Le lundi matin, j'ai reçu un coup de fil pour dire qu'on ne retrouve pas ma femme. Encore sous le choc, la mère biologique de la défunte et de son frère Cadet crie à la justice. Je viens, j'arrive ici, voilà c'est qui est là. On dit on l'a vu ici, on dit on l'a attrapé ici. Moi je ne sais pas comment faire, si vraiment il a été attrapé. C'est Dieu qui sait, parce que personne ne va nous dire la vérité. S'il n'a pas été attrapé aussi, oui il est parti. C'est Dieu seul qui va le juger. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Voici même son petit frère qui est à côté de moi, a passé des concours pendant des années, des années. Jamais il va y avoir, c'est dans des écoles privées ce débris. Si vraiment il veut faire quelque chose pour moi, il n'a qu'à aider son frère. Pour que demain, et puis ces deux aussi, sa fille, et puis ces deux frères qui sont derrière. Et puis moi-même, parce que mes pieds me font mal, je n'arrive pas à me dresser pour marcher. Qui est l'assassin ? Qui sont les assassins ? S'il a été arrêté. Bon, qu'on nous le présente à la télé. Qu'on nous dise réellement où est-ce qu'il est. S'il n'a pas été arrêté aussi, que les recherches se poursuivent. Qu'on puisse mettre la main sur lui. Notre grand-sœur, c'était elle qui faisait pratiquement tout. Comme je vous l'ai dit, moi je mets deux bruits dans les privés. C'est elle qui faisait pratiquement tout. C'est elle qui s'occupait des âgées. Si on laisse cet affaire-là comme ça dans le fou, mais ça va démontrer encore que vraiment, les gens vont se permettre de faire des bêtises et puis rester impunis, ce n'est pas possible. Gorebi Blabohamed, principal suspect, est toujours activement recherché par les autorités. Boaké, Korogo, San Pedro et Yamsoukro, toutes ces villes hôtes des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations disposent désormais de leurs propres chansons. Une manière de mettre en lumière la culture de chacune de ces localités, initiée par la ministre de la Culture et de la Francophonie. C'était aussi de mettre en avant des talents, et Roméo l'a dit tout à l'heure, de mettre en avant des talents de jeunes personnes douées de ces villes de l'intérieur du pays qui sont aussi le symbole de notre culture. Grâce à votre contribution, nous venons de créer quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui nous rapproche un peu plus vers l'organisation de la plus belle des Cannes. Composée par des chanteurs locaux, chacune des chansons est accompagnée d'un symbole mettant en lumière l'identité des villes. L'étoile de Boaké, le Kalao pour Korogo, la plage pour San Pedro et la basilique pour Yamsoukro. Ces concours sont une occasion particulière de mettre en valeur la richesse culturelle et l'identité inclusive de chaque ville, tout en célébrant cet événement sportif d'envergure continentale. Cette cérémonie de remise officielle des chansons et symboles de la Cannes 2023 a été un moment fort, à la fois festif et emprunt de symbolisme, célébrant l'importance de la culture africaine dans le football. La deuxième édition du Salon des entreprises, membre du Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire, a refermé ses portes. Professionnels, fournisseurs, entrepreneurs, managers d'entreprises et des aspirants à l'entrepreneuriat ont eu l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des entrepreneurs français et ivoiriens de domaines d'activité variés. Il faut dire que les gens sont venus en grand nombre et sont intéressés aux différentes activités que ces entreprises proposent. En plupart, aux colloques sont assis, ont reçu la présentation de ces différentes sociétés, comment fonctionnent ces différentes sociétés. Un événement qui s'est déroulé durant toute une journée et qui a été clôturé en soirée avec un traditionnel cocktail network. Exposants et partenaires en ressortent satisfaits. Là, j'ai eu beaucoup de gens qui cherchaient du travail et qui sont venus me solliciter. J'ai fait beaucoup de coaching aujourd'hui. C'était très intéressant. J'ai des jeunes à trouver du travail, etc. L'important de ce genre de rencontre, c'est pouvoir, j'allais dire, échanger, utiliser, s'envoyer des mails, faire des propositions à d'autres entreprises selon le domaine de compétences. Existant depuis 2013 et comptant plus de 500 entreprises membres, le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire, pour rappel, est une structure qui oeuvre pour le renforcement de la coopération économique ivoire-française. Il défend les intérêts et fait la promotion en Côte d'Ivoire des entreprises en majorité dirigées par des Français. C'est le rendez-vous annuel le plus attendu par les entrepreneurs. La raison, une lucarne qui leur est dédiée, dénommée les Journées nationales promotionnelles des PME et qui a ouvert ses portes dans la matinée du 23 novembre. Notre participation aux journées des FIPME est dans mon volet Concept Store. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Comment exporter ? Comment avoir des règles de bonne gouvernance ? La journée des PME est une opportunité de toutes les entreprises parce que c'est une occasion de montrer ce que nous savons faire, c'est une occasion de faire des réseautages, c'est une occasion de trouver des grossisses. Comme son nom l'indique, cette plateforme offre une opportunité pour la promotion et la dynamisation des activités des PME en Côte d'Ivoire. Et pour cette édition, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, organisme, initiateur, entend centrer le débat autour du thème « La franchise comme modèle de développement des PME pour le commerce international ». Cette année, la Côte d'Ivoire a choisi, donc pour cette année 2023, la franchise a décidé de serrer 2023 comme année de la franchise. Et deuxième élément, la franchise est un mode alternatif de financement également des PME et qui permet bien sûr aux PME qui souvent connaissent des problèmes de structuration d'être plus aisés à la pratique de la franchise. Donc voici essentiellement ce qui nous a amené à choisir ce thème de la franchise pour nos journées des PME. Ouverts du 23 au 25 novembre 2023, ce sont plus de 3000 entreprises et chefs d'entreprise qui y deviennent le temps de l'événement de véritables exposants. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci.